Je suis le docteur Alassane Ba, je suis conseiller en planification au ministère de l'économie et des finances, plus particulièrement à la direction générale des employés du domaine. Je suis aussi enseignant dans le supérieur, je suis docteur en télécom, j'enseigne les télécoms. Alors, les réseaux IMS, c'est des réseaux qui permettent de la convergence entre les réseaux, non seulement entre les réseaux fixes et les réseaux mobiles, mais aussi, elle permet une convergence entre les réseaux à commutation de paquets et les réseaux à commutation de circuits. L'architecture et la planification dans les réseaux, généralement, sont étudiées à travers les pertes, à travers les GIG et à travers les délais. Alors, les pertes et les délais peuvent être étudiées dans un cadre global du trafic et la GIG, donc, donne une étude spéciale à part. Donc, dans notre livre, on a parlé de GIG et le trafic dans le corps IMS. Alors ça, ça permet vraiment beaucoup de choses. Déjà, si vous avez un aperçu des pertes et des GIG, ça vous permet de réaliser un bon dimensionnement de votre réseau. Et, c'est-à-dire, le dimensionnement du réseau, c'est quoi ? C'est connaître le nombre des utilisateurs, c'est à partir du nombre des utilisateurs et des services qui sont déployés. Alors, quels sont les appareils et les capacités des équipements qu'il faut mettre en brale pour vraiment une taux de disponibilité optimale, maximale du réseau ? Et c'est dans ce cadre qu'on a écrit ce livre. Et ce livre, on a beaucoup travaillé sur les approches théoriques des gens qui ont déjà parlé de trafic de GIG. Et, à partir d'outils mathématiques d'analyse, on a développé, donné notre propre vision, un modèle qui permet, nous pensons bien, une bonne optimisation du trafic. Alors, nous l'avons fait sur une plateforme expérimentale en utilisant des outils au port de source. Et, à cause de leur disponibilité, mais à cause aussi de leur puissance, les outils au port de source, ils font tout. Donc, cause pour laquelle nous pensons que ce livre apporte une soi-disant plus-value dans la recherche, dans la quête de performance des systèmes IMS. et ces systèmes trouvent bien et bien leurs applications dans tout ce que vous voyez actuellement dans les réseaux sociaux. Et plus tard, ça a commencé dans ce qu'on appelle l'IPTV. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada